Allo allo ? Ouais... Non c'est Simon, consultant chez... Tiens, est-ce que tu connais quelqu'un qui veut gagner de l'argent ? Parce que j'ai une opportunité de fou là ! Et du coup j'ai qu'à juste rentrer tes coordonnées et puis tu verras valider par mail Et en gros après tu dois commander le fameux kit de démarrage Mais après en gros techniquement je deviens ton parrain Et c'est 50% bénéfice direct dans ta poche Donc ça euh... ça voilà donc euh... N'hésite pas, rejoins-nous Arnaud ! Bienvenue dans la pyramide ! Moué fournit une opportunité aux penseurs indépendants, entrepreneurs et gens ordinaires pour suivre leurs rêves et contrôler leur vie Fait une différence dans la vie quotidienne des gens, de leurs familles et communautés J'ai tellement gagné de ce commerce L'opportunité de contrôler mon temps La liberté financière Plus qu'avec un emploi traditionnel Alors pourquoi ne pas vous joindre à nous ? En écrivant cet épisode j'ai vu des choses inoubliables Comme la salle de Bercy pleine de personnes en costard avec des chapeaux rouges Elle danse, elle s'amuse devant une présentation de lingerie, un spectacle de clown et une intervention de François Fillon en personne Le tout dans la même soirée François Fillon ! Mais avant d'en arriver là il faut que je vous parle d'un autre sujet Les dérives sectaires Depuis longtemps il existe des groupes de gens qui s'habillent pareil, dansent pareil, chantent pareil et pensent pareil Dans certains cas ce sont des sectes, de sortes de petites religions alternatives et très fermées Des groupes qui connaissent parfois des dérives dramatiques Ce matin du 5 octobre 1994, les corps sans vie de 23 personnes sont sortis des décombres de deux chalets carbonisés Rapidement la thèse du suicide collectif est avancée Car les adeptes ont ingéré un puissant cocktail de médicaments Tournés quelques heures avant leur mort Le dernier repas des membres de la secte Les adeptes finissent ensuite par s'endormir Avant d'enregistrer un dernier message Que la force cosmique Frères et sœurs Vous emplisse Pénètre toutes vos cellules L'ordre du temple solaire laisse derrière lui 74 morts Et un mystère toujours intact A partir de ce moment là en France Il y a vraiment eu la volonté de repérer et d'éradiquer les sectes En tout cas c'est clairement ce qu'indique la création de la milice C'est demain que la mission interministérielle de lutte contre les sectes Remettra son rapport à Lionel Jospin Ce document dont la publication a été retardée doit proposer des solutions Pour lutter plus efficacement contre les organisations sectaires Mais déjà certains spécialistes se montrent très sceptiques La France est entrée en guerre Les sectes doivent se faire plus discrètes Mais il a fallu rapidement calmer le jeu D'abord parce qu'il y a des principes légaux qui protègent les individus La liberté de culte empêche d'arrêter quelqu'un Parce qu'il pense avoir été Jésus, un lézard ou une armoire dans sa vie intérieure Alors plutôt que de défoncer de la secte La puissance de l'Etat s'attaque à leurs dérives Les fameuses dérives sectaires Un concept d'autant plus pertinent que ces dérives peuvent arriver dans des environnements très très différents Comme dans une famille, dans une église, une association ou Et c'est le sujet de cette vidéo Dans une entreprise C'est agréable de bâtir ce commerce Alors pourquoi ne pas vous joindre à nous ? Pour revenir à cette soirée de Bercy Toutes ces personnes font partie d'une entreprise multiniveau L'entreprise numéro 1 en France La société Akeo Et dès l'accueil elle propose aux visiteurs de vivre autrement En réunissant le texte en gras de cette page On comprend rapidement qu'Akeo c'est un mode de distribution différent Composé de vrais entrepreneurs indépendants Plus connus comme les conseillers Qui devraient y être au moins 3 à 6 fois gagnants Donc ça c'est pour Akeo Mais on a voulu voir sur d'autres sites Et pour ça on a appelé un créatif Qui va nous aider un peu à comprendre comment ça fonctionne Bah un site d'entreprise multiniveau Clairement tu vois que soit Akeo ici Parce que là dans l'offre produit tu as soins beauté, minceur etc Dans nos produits sur Amway tu vas avoir Bien-être, beauté je vois Enfin c'est un peu les mêmes Dans nos produits Voilà c'est ça C'est complément alimentaire aussi On va dire contrôle du poids Voilà maquillage Je vois des trucs voilà Cosmétiques, esthétiques, bien-être, santé Toutes ces choses là Avon c'est pareil C'est flou quoi tu vois Est-ce que vraiment tu vas pouvoir prouver Que tu as acheté un complément alimentaire Mais que ça te rend pas réellement moins fatigué Autre chose aussi des mots clés Donc en fait beaucoup le côté tu vois Ouais indépendant je vois là Voilà tu vois le Cette notion de En tout cas d'onglet sur le site qui te dise Comment devenir distributeur Toi qui te propose le job dans l'entreprise en même temps Mais qui a assez mis en évidence sur le truc Je pense que là tu as ça Opportunité commerciale Pour Amway, pour Akeo tu vas vivre autrement Mais donc il y a quand même une présence Il y a une bonne présence française de Par exemple Herbalife il me semble c'est en France Akeo aussi Après voilà Bah typiquement moi celle dans laquelle je me suis infiltré machin Et t'as la base italien Puis maintenant t'as une antenne france T'as une antenne belgique machin Et c'est même pas une si grosse je pense donc Ok Herbalife j'ai l'impression que c'est un truc mondial aussi tu vois C'est vraiment dans n'importe Quasi tous les pays si tu veux faire du Herbalife Je pense que tu peux tu vois En France cette industrie dispose d'une fédération La fédération de la vente directe Qui indique que cette industrie regroupe 700 000 contributeurs Ce qui n'est pas loin du nombre de profs en France Et que tous ces gens génèrent 4,5 milliards d'euros par an L'entreprise américaine Avon Est là depuis la naissance du marketing multiniveau dans les années 1900 Je suis ici pour vous montrer Avon's fine cosmetics et toilettries Merci pour m'inviter. Tous Avon produits de la meilleure qualité Et moderne en prix Bienvenue votre représentative de Avon Quand elle appelle Take time out for beauty Quand Avon vient de l'enviter Use Avon Cosmetics Et tu seras enthralling Pour un plaisir-filled break Dans ta routine Il est temps de prendre time out for beauty Avon calling Nathalie Lucas, une anthropologue qui a étudié le sujet Et réalisé un ouvrage pour la fédération de la vente directe Explique que Mais par un hasard C'est le multiniveau a touché plus particulièrement au départ Les classes sociales et les milieux défavorisés Il s'adresse d'abord à ceux que le système économique dominant A laissé sur la marge Et c'est pour ça qu'on parle de sujet aujourd'hui Parce qu'au milieu d'une crise aussi importante Le système économique dominant laisse Et va laisser pas mal de gens sur la marge Des gens qui vont chercher des alternatives là où ils le peuvent Et ça c'est typiquement le créneau de la vente multiniveau Dans les années 1900 parmi les personnes à la marge On trouve beaucoup de femmes Des ménagères qui au fur et à mesure vont se professionnaliser Le modèle se met vraiment en place dans les années 50 Quand elles touchent des commissions sur les ventes Et sont encouragées à recruter d'autres vendus Ce modèle fonctionne au point où Avon, Superwar et d'autres vont devenir des multinationales Mais le succès du multiniveau amène des critiques Et notamment l'accusation de système pyramidal Un terme un peu trompeur puisque la plupart des entreprises ressemblent à des pyramides En fait le problème c'est quand le modèle économique est pyramidal En février 2021 l'entreprise multiniveau Lularo a préféré dédommager ses consultantes Pour éviter d'être condamnée lors d'un procès L'entreprise incitait fortement ses consultantes à constituer un stock de produits de 20 000 dollars de marchandises Avant d'annoncer que ces stocks ne seront plus remboursables Le modèle économique devient pyramidal Parce que la thune n'est pas réalisée par des ventes de leggings Mais par le fait que les consultantes doivent acheter un stock de marchandises Donc là le modèle économique n'est plus basé sur la vente de produits Mais vraiment sur le recrutement et l'achat de stocks Dans l'épisode sur la chaîne d'un créatif On discute justement de la différence entre le légal et l'illégal dans cette pratique Vous verrez il y a pas mal de choses à dire C'est quoi finalement parce qu'il y a plein de gens qui disent ça On dit système pyramidal machin c'est flou Mais c'est quoi en vrai finalement un système pyramidal en tant que tel ? Donc la pyramide avec un oeil dedans je pense que ça marche mieux C'est légal quand le plus important dans le modèle économique c'est la vente de produits Et ça devient illégal quand en fait le plus important c'est le recrutement de gens Ou on va dire à cette nouvelle recrue en fait de faire un investissement Et c'est cet investissement qui va servir à générer de la thune dans l'entreprise Donc ça veut dire qu'il faut tout le temps recruter plus de gens Sauf qu'au bout d'un moment il y a plus assez de gens sur terre Au delà de l'aspect légal il y a un point qui est particulièrement intéressant dans cette industrie La croyance Un point sur lequel s'est beaucoup penché Nathalie Lucal l'anthropologue dont j'ai déjà parlé La théologie de la prospérité est un culte chrétien qui a pris son essor dans les années 60 Et il s'est diffusé un peu partout mais a pris beaucoup d'importance dans des pays en voie de développement Au centre de cette théologie il y a l'idée de la prédestination La réussite et la richesse sur terre c'est le signe que Dieu vous aime et vous récompense directement Quand tu finances le royaume de Dieu tu fais une oeuvre divine pour financer la vie Pourquoi si tu cherches à prospérer Tu dois toujours garder dans ton coeur La priorité du royaume de Dieu Tous ceux qui n'ont pas fait cela Qui ont fait une autre priorité pour avoir des biens Pour avoir des trucs on a vu ça la semaine dernière Ils n'ont pas été loin dans leur relation avec Dieu Et ça c'est le pasteur français Olivier Derain qui parle de pauvreté dans une église au Burundi Un pasteur qui a une boutique et une église avec un carré VIP Parce que les pasteurs de ces mouvements religieux encouragent l'enrichissement de leurs fidèles Et souvent le leur à l'occasion Dieu les aime et les récompense aussi C'est le peur de faire What are we going to do ? I'm getting laid off at work Whatever you do right now Don't you stop tithing Don't you stop sowing offerings Well they won't let us go to church Well email it in there Text give or something But you get your tithe in that church If you have to go take it down there And drop it off and stick it under the door or something You get that tithe in that church You get that offering in that church And then you go home And you do what we're supposed to do He made that airplane so cheap for me I couldn't help but buy it Et cette croyance a joué un rôle très important dans l'essor de la vente multiniveau En Corée du Sud jusque dans les années 90 De nombreux coréens et surtout coréennes Sont devenus des vendeuses indépendantes en parlant de religion à leurs clients C'est au même moment que la vente multiniveau est arrivée en France Notamment avec le G.O.P.M. créé par un certain Jean Godzich Un ancien membre de l'entreprise Amory Nous on n'a pas besoin d'argent Toute la structure déjà faite avec tout un ensemble de produits qui est faite Et il y a des gens qui vont démarrer des choses pour gagner 200, 300, 500 euros Et si vous arrivez à partager ça avec ne serait-ce que deux personnes Qui ensuite partagent de la même façon avec deux personnes Et que ça continue, vous avez la capacité de gagner 6 000 euros par mois Seulement en partageant ça avec deux personnes Ce groupement va prendre de l'ampleur jusqu'à devenir le sponsor d'une équipe cycliste professionnelle Mais l'entreprise est rapidement accusée d'être pyramidal et d'être le terrain de dérive sectaire Notamment à la suite de conversions religieuses pendant des voyages d'entreprise Et des changements de comportement qui inquiète les proches de membres de l'organisation Cette présence de religions et de croyances est omniprésente dans la vente multiniveau Et si ça a commencé par des cultes chrétiens, on y trouve désormais beaucoup de croyances New Age Ce sont toutes ces croyances qui ne sont pas des religions et qui n'ont pas vraiment de base scientifique non plus Donc typiquement c'est l'idée des points d'énergie dans le corps, de la réincarnation, des vibrations de l'âme, de l'homéopathie, de la naturopathie, de la biodynamie ou de la lithothérapie Des croyances qu'on retrouve sur les gammes de produits partout, il y a des compléments alimentaires, des TA bienfaits, des machines pour dynamiser l'eau Si la croyance est centrale dans le multiniveau, c'est parce que le travail est difficile L'activité est souvent mal perçue, mal comprise par les proches, alors il faut un objectif, un rêve Il faut être persuadé qu'il est possible de devenir quelqu'un d'autre, de vivre autrement Et le rêve qui est devenu central ces dernières années, c'est aussi celui de devenir un entrepreneur Quitte à devenir un auto-entrepreneur Et c'est un point qui marque sur ce témoignage d'un ancien membre d'une entreprise multiniveau La vidéo est sur YouTube et j'ai bien pu confirmer qu'il avait un rang important via la publication d'un magazine interne Et pourtant Je suis désolé, même moi le premier, j'étais pas un chef d'entreprise Peut-être que je me considérais comme un chef d'entreprise Mais dans cette activité-là, j'étais pas un chef d'entreprise, j'étais un VRP Il est difficile de classifier les consultants et conseillers comme des entrepreneurs Il y a effectivement de l'indépendance, parce que chacun bosse le temps qu'il veut et peut tenter sa propre stratégie Mais ils vendent des produits avec le catalogue et la rémunération d'une seule entreprise Un modèle qui ressemble beaucoup à celui des livreurs Deliveroo ou des chauffeurs Uber Dont le statut d'entrepreneur est de plus en plus remis en question Ces promesses de changement de vie et de statut, on les retrouve un peu partout dans le multiniveau Et pourtant, si je reprends les chiffres de 700 000 contributeurs qui génèrent 4,5 milliards d'euros par mois Je peux maintenant faire la division 541 euros par mois en moyenne Soit personne ne gagne bien sa vie avec ce système, soit ça fonctionne seulement pour quelques-uns Et les travaux d'observateurs montrent que la plupart des gens qui tentent leur chance Ne gagnent rien ou moins de 100 euros par mois Une autre promesse un peu gênante dans la communication autour du multiniveau concerne le prix des produits Il est vrai qu'il y a des économies de ne pas payer de loyer Mais cette absence de lieu signifie aussi que le vendeur multiniveau doit galérer pour trouver des clients Plutôt que de les attendre dans un lieu avec un gros panneau au-dessus Même en y passant tout son temps, la plupart des consultants ne vont jamais réaliser plus d'une dizaine de ventes par jour Pour que ça vaille la peine de faire ces ventes, il faut réaliser une marge importante C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente Cette marge est tellement importante qu'à la fin, le prix des boutiques multiniveaux ne seront pas bon marché 4 euros pour le dentifrice Akeo, c'est quand même pas vraiment donné Tout ça fait que c'est un boulot difficile et qui en décourage beaucoup Mais la plupart des personnes qui restent expliquent qu'elles ont beaucoup appris d'avoir fait du multiniveau Ça a l'air d'être une expérience plutôt positive pour certaines, ou du moins neutre Peut-être aussi parce que l'argent n'est pas la seule motivation Alors clairement, tu vois, tu me dis l'argent, est-ce que c'est la seule motivation ou pas ? Alors c'est souvent l'angle d'attaque, c'est-à-dire qu'en tout cas quand ça démarre C'est-à-dire que je me suis affrité que dans une, mais en tout cas le début je l'ai vu sur plusieurs avant de faire mon choix Et en tout cas c'est l'argent qui est vraiment mis en avant pour appâter en tout cas Mais tu vois très vite que ça commence à se mélanger un peu avec des notions de développement personnel et ce genre de trucs, tu vois C'est que derrière tu suis beaucoup de formations et de trucs, mais c'est pas des formations en tant que telles C'est des trucs qui te présentent surtout un mindset, tu vois, comme ils disent Ça ne fait que te parler du fait de, ça va être dur, mais il faut t'accrocher et il faut continuer à demander aux gens et tout Parce qu'après tu vas atteindre le succès et la liberté financière et tout Donc tu vois, ils sont plus en train de te modeler à fonctionner d'une certaine façon Donc être constamment positif, tu vois, vraiment presque de la positivité toxique Parce que c'est genre constamment ne jamais avoir le droit, tu vois, de se plaindre ou de râler un peu C'est tout le temps se relever et tenir et tout Ça c'est un truc que j'ai trouvé dans pas mal de témoignages, tu vois, il y a pas mal de gens qui disent Qui reçoivent tellement de positivité que ça les aide peut-être Moi c'est peut-être parce que je suis aigri et cynique et parce qu'en plus je faisais ça dans ce cadre-là Mais tu vois, je trouve qu'il y a une ambiance très hypocrite et très fausse, tu vois, mais c'est impressionnant Tout le monde va pas la voir, je pense, tu vois Il y a des gens chez qui qui vont être juste genre Oh putain mais tout le monde est trop gentil, c'est trop bien, tu vois, je suis super bien accueilli Bah après ce côté, tu vois, communautaire, ce sentiment d'appartenance très fort Dans les discussions, que ce soit les groupes messenger ou les groupes privés et tout, machin, tu vois, c'était Tous les jours, si quelqu'un a fait un truc notable, il vient le dire dedans, dans la discussion groupée Et puis tout le monde le félicite Le matin, t'as, quand tout le monde commence sa journée, tu vois, bonjour, bonne vente à tous, etc. Tu vois, t'as cette espèce de truc très communautaire en vrai, tu vois Le terme communautaire est important parce que ça pourrait s'arrêter là Mais je trouve que tout ça, si tu le pousses un peu de plus Bah ouais, on arrive à peut-être potentiellement ce qu'on pourrait associer à des dérives sectaires Parce que des gens s'enferment dans le truc Et puis c'est trop de positivité, c'est pas bien non plus, tu vois, on atteint des trucs de positivité toxique Tous les matins, tout le monde sur le groupe messenger dit genre bonjour à tous, bonne vente à vous Je voyais que le matin, tout le monde se disait bonjour, etc. Et je me disais, attends, est-ce que si je dis pas bonjour... Le multiniveau, c'est aussi être invité dans des soirées où on vous dit que tout est possible On vous dit que vous pouvez rêver, que vous aussi, vous pouvez C'est plus qu'un job le multiniveau, c'est une entrée dans un autre capitalisme Une forme de capitalisme de la compassion, comme l'a écrit le fondateur de Amway Tout se passe d'humain à humain, il n'y a pas de caisse automatique, de commandes anonymes Il y a des bonjours, des conseils, des encouragements et des rêves Des promesses et des rêves, c'est aussi ça qui va créer des risques assez particuliers Il n'y a pas de critères d'entrée pour rejoindre une entreprise multiniveau Peu importe qui vous êtes, votre diplôme, votre statut social, vos problèmes personnels, vous êtes bienvenus Et parmi les témoignages que j'ai pu lire et voir, on trouve pas mal de gens qui disent avoir trouvé un environnement Dans lequel ils ont pu se développer, un milieu positif qui les soutient Mais quand ça ne fonctionne pas, alors là, ça peut devenir très sale La Milvilude, l'organisme de vigilance et de lutte contre la dérive sectaire Explique recevoir chaque année des centaines de plaintes Trop de personnes se coupent de leurs proches, changent rapidement de valeur Et ressentent une culpabilité forte de ne pas réussir à vendre ou à vivre autrement Il y a souvent un appel à rejeter les personnes qui ne comprennent pas la démarche du multiniveau De rejeter leurs influences négatives C'est des points de vigilance pour la Milvilude qui mettent en garde contre ces pratiques Le marketing multiniveau se base sur des croyances et des promesses Parfois, ces promesses sont tenues et permettent effectivement de vivre autrement Et puis, il y a toutes ces promesses qui ne sont pas tenues Il y a celle de Lularo qui explique vouloir donner du pouvoir aux femmes tout en les arnaquant Il y a ceux qui parlent de capitalisme de compassion en dirigeant une entreprise qui l'enrichit surtout lui Et puis, trop souvent, il y a le recrutement sans conditions qui se fait au détriment des personnes les plus fragiles Mais si beaucoup sont très critiques du marketing multiniveau, il me semble compliqué de le faire sans également critiquer le système économique dominant Qui laisse tant de personnes sur la marge Qui fournit des emplois sans possibilité d'évolution et qui ne cherche même plus à faire de promesses La suite de cet épisode est sur la chaîne d'un créatif C'était Stupid Economics Sur ce... Allo allo ? Ouais, Romain ? Ah non, c'est Simon, tu sais bien, consultant chez *** Parce que j'ai une opportunité de fou là Actuellement, je deviens ton parrain Mais rejoins-nous, rejoins-nous, Arnaud, rejoins-nous, finalement Je sais pas Je sais pas avocat Comment Sous-titres … C'estedral